Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler médias, on va parler internet et on va être obligé de parler un petit peu de politique. Donc je sens déjà qu'on va avoir plein de commentaires fort agréables de certaines populations qui ont du mal à faire la part des choses. On va n'hésiter quand même pas à réagir dans les commentaires parce que des fois il y a des commentaires qui me font quand même vachement rire. Donc des fois je vois des commentaires complètement à l'ouest, ça me fait quand même marrer. Même si vous n'êtes pas d'accord avec cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne, à réagir également, à mettre un pouce bleu. On va parler de McFly et Carito en plus. Je combine Emmanuel Macron, McFly et Carito, autant vous dire que là je sens que c'est une bonne vidéo dans les commentaires. On va parler en fait, est-ce que cette vidéo est un bon plan de communication ? Est-ce que c'est une mauvaise idée en fait ? Une bonne ou une mauvaise idée. Et pour moi c'est une mauvaise idée, je vous le dis déjà, cette vidéo de McFly et Carito. Alors déjà comment ça a dû se faire ? Je pense que c'est un projet qui ne date pas d'il y a deux jours. C'est-à-dire que l'enchaînement des vidéos, c'est-à-dire que vous avez une première vidéo d'Emmanuel Macron, ensuite une vidéo de McFly et Carito qui réagissent. Bien entendu c'est le samedi, la veille du dimanche quand ils sortent tout le temps des vidéos. Excellent timing. Le lendemain donc ils font leurs vidéos et toute cette affaire-là, c'est vendredi ou samedi, ça s'est fait dans le week-end. Mais n'allez pas croire qu'Emmanuel Macron a pris son téléphone. Salut McFly et Carito, faites une vidéo comme ça. Non. Comment ça a dû vraiment se passer, je pense ? En fait, le gouvernement aujourd'hui voit que les gestes barrières, pense que les gestes barrières sont moins respectés. Je ne suis pas totalement d'accord avec cette idée déjà parce que moi je trouve que les gens respectent encore bien le port du masque. Le gel hydroalcoolique, bon c'est un peu moins le cas avec le gel hydroalcoolique dans les magasins. Non, à la fin tu as les mains brûlées aussi avec le gel hydroalcoolique. Il faut quand même aussi avoir croissance de ça, en termes de confort ce n'est pas top, mais je trouve quand même que 95% de la population respecte encore très très bien les gestes barrières. Mais bon, ils considèrent, le gouvernement voit qu'il y a de plus en plus, dans les médias on parle de plus en plus des fameuses fêtes clandestines, ce genre de choses, et qu'il y aurait une sorte de relâchement avec les beaux jours. Ils se disent, tiens, comment on peut faire ? Là, il y a l'équipe de communication du gouvernement qui se dit, tiens, on a une idée, c'est qu'on utilise un youtuber. Et ensuite, ils regardent un tableur, quel youtuber marche le mieux aujourd'hui en termes de divertissement. Tu tombes assez vite sur MaxFly et Carlito. Mais je pense qu'en fait, ils ont plutôt appelé Webedia. Ils ont dit à Webedia, voilà, on voudrait faire une vidéo en collaboration avec un youtuber. Bien entendu, ça sera rémunéré parce que je ne pense pas que ça, ça soit fait gratuitement. L'échange de procédés, ça m'étonnerait, j'aimerais, dans le meilleur des mondes, que ça soit gratos. Mais ça m'étonnerait que ça soit gratos. Je pense qu'ils ont demandé à Webedia, et Webedia s'est dit, oui, on a MaxFly et Carlito, les mecs font 5,5 millions de vues, public plutôt jeune, même si MaxFly et Carlito, je pense que ce n'est pas forcément la chaîne YouTube où il y a le plus de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent MaxFly et Carlito, mais je pense qu'il y a aussi des personnes un peu plus âgées qui regardent la vidéo de MaxFly et Carlito. Pas forcément, je pense, la chaîne qui a le public le plus jeune aujourd'hui sur YouTube, si on prend le top 30 des youtubers. Donc il y a eu des contacts, parce que l'enchaînement d'événements est beaucoup trop rapide. Rien n'est fait au hasard, c'est-à-dire que même la vidéo d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, c'est trop écrit. Il y a un truc qui fait un peu pas naturel quand même. Puis bon, MaxFly et Carlito, après c'est compliqué, parce que même quand ils sont naturels, tu as l'impression qu'ils jouent faux, donc c'est toujours un petit peu compliqué avec MaxFly et Carlito, parce qu'ils en font déjà beaucoup naturellement, donc c'est un peu compliqué de savoir là où ils en font trop et que ce n'est pas naturel, et quand c'est naturel, et qu'en fait, ils en font également trop. Donc ce n'est pas forcément ça. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? On va le voir du côté de MaxFly et Carlito. On verra du côté d'Emmanuel Macron. Et on verra ce que je pense qui aurait été intéressant de faire à la place de cette idée. Alors est-ce que... Donc c'est pour ça que la vidéo, je pense, sera plutôt d'un gros quart d'heure. On va essayer qu'elle ne soit pas très longue. Pourquoi c'est une mauvaise idée pour moi du côté de MaxFly et Carlito ? C'est une mauvaise idée parce que MaxFly et Carlito, aujourd'hui, ils sont quand même apolitiques. Apolitiques, ça veut dire qu'ils ne sont ni de gauche ni de droite. Ça me rappelle un président, ça. Mais en fait, ils font des vidéos de divertissement. Ils n'ont jamais parlé du fait qu'ils votaient soit à droite, soit à gauche, qu'ils étaient pour telle personne, pour pas cette personne-là. Ils n'ont jamais invité de politique avant cette vidéo dans leurs émissions. Ils n'ont jamais invité de député pour parler même d'un autre thème. Ou invité à un maire ou je ne sais pas quoi. Et là, d'un coup, on se retrouve à avoir une vidéo qui est quand même politique. Parce qu'on fait une vidéo pour les gestes barrières. C'est une commande de la part d'Emmanuel Macron. De l'autre côté, eux, ils vont faire une vidéo avec Emmanuel Macron pour servir de plan de communication d'Emmanuel Macron. Donc, ils vont être quand même catalogués comme politique maintenant. Ils sont politisés. C'est-à-dire que maintenant, ils sont proches d'Emmanuel Macron. En tête, des gens savaient de ça. Ce qui n'est pas forcément un avantage en termes d'abonnés. Parce que les fans de Mélenchon qui regardaient McFly et Carlito et les fans, je ne sais pas, de Marine Le Pen ou les fans de Yannick Jadot ou les fans de n'importe quelle autre partie qui aimaient McFly et Carlito vont peut-être se dire « Oh, ben voilà, les mecs, en fait, ils sont de droite. » Moi, je n'ai plus envie de regarder leurs vidéos. Parce qu'il y a des gens que ça va assez vite. Ce n'est pas forcément le talent qui compte. C'est l'appartenance politique parfois. Et en plus, ce n'est pas super bien vu. Du côté du monde de la culture, de dire « Je suis pour le président. » Surtout quand le président est plutôt de droite. On ne peut pas dire que la politique en ce moment d'Emmanuel Macron soit très portée sur le social. En étant tout à fait raisonnable dans les propos, je pense qu'on peut montrer qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que ce n'est pas hyper social en ce moment. Par exemple, en parlant des universitaires, et que c'est plutôt une politique plus proche de la droite que de la gauche. Même si la gauche a un petit peu disparu ces derniers temps. Olivier Faure, qui n'a pas de charisme, n'aide pas énormément le parti socialiste. Mais on va arrêter de parler de politique. Sinon, je sens qu'il va encore me prendre des tannasses comme avec Mélenchon sur la vidéo « Top et flop audience » de la semaine dernière. Il y a même un commentaire qui a disparu. Je ne sais pas pourquoi il a disparu. Je voulais y répondre. Et puis, je n'ai pas pu y répondre. Il avait disparu. Donc McFly et Carito vont être catalogués à droite. Ce qui va peut-être entraîner une perte d'abonnés. Alors, j'ai regardé il y a 2-3 jours, ils étaient à 5,5 millions. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y a une grosse chute. Mais bon, il faut toujours faire attention à ce moment-là. De toute manière, ils se sont fait dézinguer sur Twitter. Alors que ce soit Macron, mais eux aussi se sont fait assez dézinguer sur Twitter. Même si Twitter, on me dit toujours, ça ne représente pas la réalité. Bon, c'est bizarre, mais quand une émission est défoncée sur Twitter à la télévision, la fois d'après, elle ne fait plus d'audience. C'était le cas de District Z, This Is Us. On me dit que ce n'est pas la réalité Twitter. Je veux bien, mais des fois, il y a quand même une correspondance qui est assez forte. Donc, il va falloir voir s'il y a des gains d'abonnés, voire des pertes de toute manière. Ça m'étonnerait qu'ils gagnent des abonnés avec ces vidéos-là. À part peut-être des membres du gouvernement qui vont décider de s'abonner avec ou des membres de la LREM. Ce qui, en soi, c'est 230 députés ou 250 députés. Je ne sais même pas combien ça fait de sénateurs. Et c'est un membre du gouvernement. Alors, si tu comptes le cabinet élargi, ça doit faire 500 personnes. Ce n'est pas de ça qui va te faire passer les 6 millions. Donc, voilà. Je trouve que c'est quand même un choix risqué de McFly et Carlito d'avoir accepté. Parce que, voilà, ce n'est pas forcément une vidéo de divertissement en plus. Alors, en plus, quand tu parles de la Covid aujourd'hui, c'est un sujet qui est très touchy. La vidéo avec Emmanuel Macron. Parce que tu peux te dire, oui, mais voilà, ils vont avoir un super invité. Ils vont pouvoir faire une vidéo dingue à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Alors, tu ne fais pas ce que tu veux à l'Elysée. Voilà, très clairement. Emmanuel Macron, en plus, a un calendrier qui est très chargé. Un calendrier de président. Vous pouvez le trouver sur Internet. Alors, des fois, il n'y a pas toutes les infos dessus. Mais le calendrier d'un président, c'est... Il reçoit énormément de chefs d'État, énormément de personnes. Donc, de toute manière, il aura 30 minutes à leur accorder, une heure grand maximum. Donc, pour une émission sur les anecdotes, là, hors concours d'anecdotes, il semblerait que ça se destine à faire ça. Je pense que ça leur prend beaucoup de temps d'enregistrement. Déjà, ils n'auront pas beaucoup de temps. Ensuite, de toute manière, tu ne fais pas ce que tu veux à l'Elysée. Parce que... Enfin, l'équipe de communication contrôle derrière. C'est-à-dire, si l'Elysée ne veut pas que la vidéo sorte parce que ça parle de telle ou telle chose, la vidéo ne sortira pas. C'est tout con, hein, mais ils n'auront pas de liberté créative sur cette vidéo-là. C'est-à-dire que je suis quasiment sûr qu'ils vont être obligés d'envoyer leurs questions avant. Parce que ça se passe souvent comme ça. C'est-à-dire, sur quelques interviews, on envoie les questions avant ou c'est relu par l'équipe de communication. C'est-à-dire, quand vous faites une interview, des fois, c'est relu par l'équipe de communication. Je pense qu'en termes de liberté créative, déjà, ça va être un petit peu compliqué. Ça va... Ça sent le plan comme un plein dé et ils vont être attachés à ce plan de communication. McFarlane Carlito. C'est-à-dire qu'ils vont être attachés à la politique de communication pour les prochaines élections. Parce que, il ne faut pas croire, mais cette vidéo-là, elle est faite parce qu'on est à 15 mois des futures élections. 14 ou 15 mois des futures élections. Donc, à un an des prochains débats. Eh oui. Il y a les élections 2022, c'est déjà parti. Je pense que, donc, ça va être une épine dans leurs pieds pendant toute la période des élections. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont faire une vidéo, même peut-être déjà la prochaine vidéo, dans les commentaires, il y a des mecs qui vont dire « Eh, pro-Macron, eh, comment il va, Manu ? » Ça va être bourré de ça dans les commentaires. Ça joue que dans leurs commentaires, en plus, il y a des trucs qui... Parce que pour relayer la vidéo, c'est bizarre, il y avait des commentaires avec énormément de tags. Bon. On sait comment fonctionnent WebBédia. On se souvient des robots pendant la diffusion de le live. Oh, on est passé de 7000 à 2000 personnes. Pouf, par magie. C'est... Et à la fin, ils n'étaient plus que 10 à regarder le live. Donc, il n'y aura aucune liberté créative pour cette vidéo, ce qui va faire une vidéo de mauvaise qualité à ce moment-là. Et puis, c'est surprenant parce qu'on sait que dans le milieu de la culture, on ne s'est pas bien vu d'être de droite. Regarde François Berléon aujourd'hui. Ou... Il y en a eu d'autres. Bah, Faudel et... Et Raled. Non, pas Raled. Enrico Macias qui avait soutenu Sarkozy. Ensuite, derrière, ils se sont fait dézinguer la gueule. Et puis, les politiques ne vont pas t'aider. C'est-à-dire que s'ils se font dézinguer, McFarlane et Carlito, il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce qu'ils soient aidés par Emmanuel Macron. Sarkozy n'a jamais aidé Enrico Macias derrière. Surtout que si, en plus, en termes de politique, il y a des catastrophes, ça va être très compliqué pour eux de se plaindre de la politique à Emmanuel Macron. Ce qui est quand même con, c'est qu'en plus, Carlito est assez proche au niveau des... Je sais qu'il avait aidé des personnes sans papier à être régularisées à un moment. Donc, c'est surprenant de faire une vidéo pour le gouvernement quand, de l'autre côté, tu es contre la politique migratoire de ce même gouvernement. Il y a un peu un souci en termes d'état d'esprit, je trouve. Ce n'est pas bien vu, en plus. Et puis là, ils vont être vraiment catalogués de droite. Maintenant, ils sont catalogués. Ou au moins catalogués... Et puis, on va croire également qu'ils font n'importe quoi pour de la thune. Enfin, pour de la thune ou pour de la reconnaissance. C'était déjà un petit peu le cas quand même. Il ne faut pas se mentir. Parce que les thèmes de leur vidéo, ce n'est quand même pas Einstein qui est derrière. Mais voilà, ça va être encore accentué ce phénomène-là autour de McFly et Carito. Donc, pour moi, c'est beaucoup d'emmerdes et aucun avantage. On va passer maintenant du côté d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça le rapproche des jeunes ? Absolument pas. Parce que dans cette vidéo, on parle de la Covid. On ne parle pas des jeunes. Est-ce que faire une vidéo avec McFly et Carito, ça te rapproche des jeunes ? Pas foncièrement. Parce que déjà, c'est une chaîne où il y a également des personnes de plus de 35 ans qui la regardent. Je pense de manière assez importante. Je pense que ce n'est pas non plus la bonne méthode parce que les jeunes repèrent quand même maintenant... Les jeunes sont imprimés de cette culture médiatique d'Internet. Depuis ma génération, on est né avec Internet. Donc, c'est-à-dire que les mecs le voient tout de suite à 3 km. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10. Ils le sentent. Donc, ce n'est pas bien vu. Quand un plan de com' est visible, c'est mal vu de toute manière. Il faut qu'un plan de com' ça soit invisible. Il faut que les gens ne le sentent pas comme un plan de communication. Ce qui est la complexité aujourd'hui. Mais il ne faut pas que ça soit vu comme un plan de communication. Ce qui arrive plutôt bien à faire Mélenchon quand il sait des plans de com' à chaque fois ce qu'il fait, mais ce n'est pas vu comme des plans de com'. Il arrive plutôt bien à le faire de ce côté-là. parce qu'il faut que je dise du bien de Mélenchon sinon après, je vais avoir des problèmes. Je déconne. Je dis du bien de Mélenchon, je dis du bien ou du mal. J'ai une liberté de ton totale. Il va falloir faire attention également. C'est vu comme un plan de com'. Donc ça va lui être reproché pendant longtemps à Emmanuel Macron également. Pendant la crise, alors vous avez préféré faire des vidéos avec des youtubeurs plutôt que de donner de l'argent aux infirmières. Par exemple, dans toutes les manifestations, c'est sûr qu'il y aura des messages là-dessus. C'est sûr. Quand les infirmiers vont demander plus d'argent, paf, je vois déjà les panneaux, les banderoles. Quand les gilets jaunes vont être dans la rue, je vois déjà les banderoles. Ça va être repris tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va le traîner, ça, je pense, pendant longtemps comme un boulet. Je pense aussi que ça sera reproché pendant les débats à la présidentielle par les autres concurrents qu'il a préféré faire des vidéos. Surtout si on apprend par le canard achané ou d'autres la somme de ce plan de communication. Parce que pour moi, ce n'est pas gratos. Pour moi, ça n'a pas été fait à 2 euros. Pour moi, il est à 100 000, 200 000 euros peut-être. C'est un peu comme une sponso, en fait, on pourrait dire. Ça m'étonnerait que ça soit fait gratuitement. Surtout connaissant Webédia, quand même pas l'entreprise qui fait beaucoup de choses gratuitement. du côté de cette start-up. Donc, on va lui reprocher pendant longtemps tout ça, ce plan de communication hyper visible. Surtout que je pense que l'effet va être pas loin de zéro. Parce que les gens ont regardé la vidéo mais n'ont pas écouté le message. Ils ont juste regardé « Oh, regardez, là, c'est marrant, là, c'est des trucs. » Mais bon, au final, le message, ils s'en foutent. Pourquoi ? Parce que le message, on l'a déjà dans la tête depuis un an. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie d'appliquer les gestes barrières, c'est que c'est une envie de ta part. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas les gestes barrières. C'est parce que c'est une envie de ta part de ne pas respecter les gestes barrières. Donc, j'ai l'impression quand même qu'on est toujours dans cette vision assez permanente quand même d'Emmanuel Macron depuis le début de cette crise de la Covid-19 de nous prendre un petit peu pour détober quand même. On nous prend quand même sacrément pour des cons. C'est-à-dire qu'on nous dit « Oh, ben non, mais ils ont oublié depuis deux semaines, là, les pécores. Donc, on va leur mettre une vidéo, tu vois, avec leur youtubeur préféré. Ça ne va pas se voir, ça ne va pas se voir. » Donc, on nous prend quand même sacrément pour des cons. Pour être encore poli. Parce que si tu n'as pas envie d'appliquer les règles, c'est que tu n'as pas envie. Enfin, si tu ne connais pas les règles, bon, c'est même plus débile à ce moment-là. C'est que tu n'as pas vécu en France sur la dernière année. C'est que tu étais aux Etats-Unis. Il y a un moment, il faut être raisonnable. Les règles, bon, voilà, sont appliquées. Donc, ça va être une épine dans le pied. Surtout que l'épine dans le pied va rester longtemps si la sortie de la deuxième vidéo va falloir faire très attention au timing. Imaginons que cette deuxième vidéo sorte dans deux semaines, trois semaines, je ne sais pas, qu'il y a une énorme résurgence du nombre de cas. Qu'on le voit se marrer en parlant, je ne sais pas, d'une connerie qu'aurait fait Brigitte de se péter, de se tordre la cheville en faisant de l'évent d'ange ou je ne sais pas quoi, parce que ce sera un concours d'anecdotes à la con. Si on le voit se marrer alors que les hôpitaux, vous avez des centaines de personnes qui mèrent dans les hôpitaux, ça va être très, très, très mal vu. D'un côté comme de l'autre. Il va falloir faire très attention au timing de la deuxième vidéo. Ou si c'est vraiment au moment des élections présidentielles, il faudra faire très attention à ce moment-là. En passant, ça peut sortir au moment de la campagne à l'élection présidentielle, parce que je rappelle que YouTube n'est pas géré par le CSA, c'est-à-dire que sur YouTube, le temps de parole n'est pas décompté pour les candidats. C'est à la télévision qu'on décompte le temps de parole, à la radio également, mais pas sur YouTube. Donc sur YouTube, il n'y a aucun décompte du temps de parole. Donc Mélenchon, quand il parle sur YouTube, qui fait des vidéos sur YouTube, ce n'est pas décompté de son temps de parole. Il faudra peut-être réviser un petit peu les règles, même de ce côté-là. Donc faire attention, mais entendu, au timing de la deuxième vidéo, parce que si c'est arrivé à un moment où il y avait des morts et qu'on le voit se marrer, alors là, pendant les débats à la présidentielle, alors là, c'est donner le bâton pour se faire battre, voilà, ça sera une catastrophe pour lui en termes de communication. C'est une équipe pin dans le pied qui va durer longtemps. Parce qu'on va lui reprocher maintenant encore 5 ans, je pense, c'est un truc... C'est comme le bateau... C'est comme Sarkozy quand il avait pris ses vacances sur le bateau de Bolloré. On lui reproche toujours aujourd'hui. Ça fait... Tac, 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 c'était 2007. Donc ça fait quasiment 15 ans qu'on lui reproche ça. Et le casse-toi, pauvre con. En politique, les trucs, on les garde parfois en mémoire assez longtemps. Bon, l'avantage, par contre, du concours d'anecdotes, c'est que déjà, lui, il peut gérer ce qu'il va dire et qu'ensuite, bon, ça ne va pas être chiant normalement, à part s'il est très mauvais, ce qui est un avantage. Mais je trouve quand même que souvent, les spécialistes disent Emmanuel Macron est très bon en com, Emmanuel Macron est excellent en communication. Autant je trouve que Mélenchon, 80% des cas, il est bon en communication. Le problème, c'est qu'il s'énerve très rapidement en Mélenchon. Autant je trouve pas Macron exceptionnel en communication. Déjà, il place assez mal sa voix, il faut le dire, il crie énormément. Ensuite, le timing au niveau de sa communication est souvent catastrophique. Il fait des discours qui durent 30 minutes, c'est-à-dire qui perd totalement attention des gens. Ce qui je pense, parce que je ne suis pas débile non plus, est fait exprès, c'est-à-dire pourquoi ces discours durent 30 minutes où il noie le poisson dans ces discours, c'est que plus un discours est long. Si vous faites un discours de 10 minutes, donc qui commence à 19h58, une allocution du président qui commence à 19h58 et qui se finit à 20h10, les éditorialistes ont le temps de parler pendant 50 minutes, jusqu'à 21h. Si vous faites un discours qui dure 35 minutes, ils n'ont plus que 25 minutes de temps de parole pour vous critiquer, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Et en plus, ça permet de noyer le poisson et qu'à la fin, on ne sait plus où on en est dans ce moment-là. Je ne trouve pas qu'il soit bon en communication parce qu'il n'a pas le sens de la phrase. Il s'est fait avoir plusieurs fois quand même par ces petites phrases un peu mesquines. le fameux pour avoir un travail, vous n'avez qu'à traverser la route. Et toutes ces phrases de ce type-là, il n'a pas compris comment marchait le monde aujourd'hui en communication. Les journaux adorent, ce qui est une erreur de la part des journaux, je pense, parce que ça ne fait pas avancer le chemin de bique, mais adorent les petites phrases aujourd'hui. C'est un peu le côté petit journal. Maintenant, tous les journaux veulent faire du journalisme comme le petit journal. Sauf que, le quotidien, c'est bien. une fois, c'est chiant quand il y a 50 personnes qui essayent de trouver la petite phrase. Un peu le journalisme, elle a Léa Salamé. Léa Salamé, à chaque fois, elle veut avoir la petite phrase, la petite truc. Non, c'est assez chiant la manière dont elle amène les choses. Je trouve ça un petit peu, en communication, je n'ai jamais trouvé bon et je le trouve de moins en moins bon en communication. Alors, vous allez me dire, c'est assez incroyable parce que même moi, je trouve qu'elle n'est pas très fut-fute. Mais depuis qu'il n'y a plus si pas Tendiaï au service communication d'Emmanuel Macron, il faut savoir que Sibeth Ndi a géré la communication au moment des élections, quand elle est devenue porte-parole du gouvernement, la communication est devenue catastrophique. On n'avait pas l'impression comme ça que c'était un génie. Il semblerait qu'en communication, on a géré peut-être plutôt bien la chose, mais je trouve qu'en communication depuis trois ans, c'est une catastrophe. Enfin, voilà, c'est effarant comment ils communiquent de moins en moins bien, je trouve. En plus, le choix de McFly et Carlito de la part d'Emmanuel Macron, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que ce n'est pas comme si les deux avaient quelques casserole aux fesses d'avoir montré leur kiki et fait des nudes à des adolescentes sur Instagram. Et ça, ça se sait quand même que les deux ont, comment dire, un rapport à la nudité assez surprenant et qu'ils ont réalisé pas mal de nudes à des adolescentes. voilà. Un, ou à des jeunes filles. Donc, ce n'est pas en plus les gens qui ont la meilleure éthique sur les youtubeurs qui sont dans le top 30 des youtube français. Alors moi, qu'est-ce que j'aurais fait comme si j'étais directeur du service communication de l'ISÉ, qu'est-ce que j'aurais fait ? Deux choses. Moi, j'aurais été surbrut, qui est aujourd'hui très regardé par les jeunes. Alors certes, surbrut, c'est un risque parce que tu ne sais pas à quelle sauce tu vas te manger. L'avantage de McFly et Carito, c'est qu'ils ne vont pas l'attaquer sur la politique avec les étudiants. Ou sur la politique au niveau des migrants ou sur la politique économique sur le plan de relance. Ça, c'est sûr qu'ils ne risquent pas d'être emmerdés avec ces sujets-là. Donc, je trouve que aller sur un site comme Brut ou Hugo Décrypte, Hugo Décrypte, je pense que c'est un peu plus facile parce que dans l'idée, il est peut-être moins, il attaque moins. Je trouve par exemple que Bruno Le Maire qui était allé chez Hugo Décrypte, c'était une meilleure idée que ça. Ou pourquoi pas, si tu es intelligent, chez Webédia, tu vas dans le stream. Parce que bon, avec Hugo Décrypte, par exemple, qui appartient au groupe Webédia, il faut le savoir, tu vas dans le stream parce que je pense qu'au Webédia, si tu leur demandes de modérer énormément les propos, ils le feront. Tu demandes de ne pas donner que certaines questions du chat, ils le feront. Sinon, je serais allé sur une radio musicale type Virgin, type Énergie, type Fun, même si, on l'a vu avec la vidéo sur Bruno Guillen, ce ne sont plus des radios forcément extrêmement jeunes. Il y a quand même quelques jeunes qui les écoutent, j'aurais été là-dessus. Moi surtout, j'aurais créé une chaîne Twitch du gouvernement et par exemple, tous les mois, on fait une session Twitch du gouvernement. Emmanuel Macron, tous les mois, pendant une heure, répond aux questions des gens, avec derrière les mecs qui sont là pour modérer énormément les questions, bien entendu derrière, pour gérer la communication, mais moi j'aurais fait ça parce que Twitch, c'est les jeunes, Hugo Decrypte, c'est quand même un public plus jeune que McFly et Carlito, Brut également, c'est un public jeune, tu as le Huffington Post également ou le Figaro en direct, aussi la page Facebook, enfin Figaro qui fait pas mal de trucs comme ça en live, j'aurais été plutôt là-dessus que d'aller chez McFly et Carlito où au final, je pense que ça n'apportera pas grand-chose. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu à commenter, à réagir et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Allez, ciao, ciao ! ! ! !